Est-ce que je peux vous parler ? Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne devons pas utiliser l'intelligence. En soi, ce qui vous arrive, voici ce qui vous arrive. Vos pères sont les Africains les plus courageux du monde. Ce sont les premiers Africains qui ont arraché d'eux-mêmes leur liberté. On ne leur a pas donné, ils ont arraché. Et l'homme dont vous parlez dans votre histoire, Toussaint Louverture, a tenu tête face à Napoléon Bonaparte, qui était un grand empereur. Il a même vaincu dans une bataille. Et c'était un mauvais signe pour le monde. Et ça allait se répercuter sur toute l'Afrique. L'homme noir allait dire qu'il peut. C'est pourquoi la communauté étrangère s'est liguée contre vous. C'est ça la vérité. Vous voyez qu'il y a des démons. Parce qu'on est chrétiens, on ne peut pas parler comme ça. Que je dise des démons, alors que mon intelligence me dit que non, il y a un complot contre vous. Il y a un complot contre vous pour que vous ne soyez pas des modèles pour les Congolais, pour les Péninois, pour tous les autres Africains qui puissent dire, nous pouvons s'y tenir tête et poursuivre notre destinée. C'est pourquoi on vous combat, on vous assiège pour vous appauvrir, afin qu'on dise, si tu te libères, tu seras comme eux. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous êtes comme les Juifs qui avaient quitté l'Égypte. Et maintenant, Pharaon est en train de vous poursuivre pour vous ramener en Égypte. C'est ce qui vous arrive. On veut vous ramener économiquement et politiquement. Et maintenant, au lieu que vous puissiez vous unir, vous êtes en train de vous diviser. Et le peu que vous avez, vous êtes en train de le détruire. Lorsque j'ai suivi sur Internet, quand vous faites les marches, vous cassez les boutiques. Non ! Si vous marchez, marchez seulement. Ne cassez pas, ne payez pas. Vous êtes en train de détruire le peu que vous avez. Vous détruisez le peu que vous avez. Je ne peux pas vous dire de ne pas revendiquer. Le pasteur ne peut pas dire ça. Et je ne peux pas vous dire marchez, non. Mais c'est ce que je peux vous dire. N'insultez pas et ne cassez pas. N'insultez pas et ne cassez pas. Mais sachez aussi, vous pouvez changer dix mille présidents. Mais si dans la tête vous ne changez pas, vous aurez les mêmes problèmes. Vous aurez les mêmes problèmes. Changer de président, ça ne fait rien. C'est vous qui devez changer. Vous avez déjà eu combien de présidents ? Combien de coups d'État ? Combien ? Donnez-moi la main. Je ne suis ni pour les pouvoirs, ni pour l'opposition. Même dans mon pays, je parle comme ça. Je suis au milieu du village. Je parle au peuple et je parle aux dirigeants. Et je suis au milieu. Tu marches, tu viens dans ma boutique, tu me prends tout. Est-ce que ça s'est marché encore ? Tu marches et puis tu brûles ma voiture. Ça s'est encore marché. Qu'est-ce que moi j'ai défait ? Qu'est-ce que ma voiture t'a fait ? Qu'est-ce que ma boutique t'a fait ? Ne commettez pas l'erreur que nous, on a commis au Congo. Vous savez ce que nous, on a fait au Congo ? On a marché comme ça et puis on a pillé. On a pillé les plus grandes entreprises. On a pillé la zone industrielle. Et notre économie a réculé fois cent. Et la zone industrielle aujourd'hui est devenue une zone résidentielle. Qui ont détruit nous-mêmes ? Et quelle force ? On pouvait voir un Congolais qui transporte lui-même un congélateur. Cette force-là que tu as pour piller, tu ne peux pas l'utiliser pour travailler. La force que tu as là pour transporter des congélateurs, tu ne peux pas l'utiliser pour travailler et développer ton pays. Écoutez ceci. La Bible dit Marc 3 verset 24 à 25 Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Les métis de l'or côté, les noirs de l'autre côté, les métis de l'autre côté, les noirs. Vous tous venez de l'Afrique. Amen. Vous venez de l'Afrique. Vous êtes des Africains qu'on a posé sur cette île. Amen. Arrêtez de vous diviser. Arrêtez de vous diviser. Vous avez une même vision, une même destinée. Arrêtez de vous battre dans le bateau. Vous risquez de renverser le bateau. Et vous tous allez mourir. Arrêtez. Mettez la paix. Et mettez les intérêts collectifs en avant. Cessez de mettre les intérêts personnels en avant. Un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut subsister. Une nation est divisée contre elle-même. Cette maison plutôt ne peut subsister. Faites attention de vous diviser et de vous détruire alors que vous êtes en train de jouer le jeu de vos ennemis. Le jeu de vos ennemis. De ceux qui ne sont pas là mais qui sont là pendant que vous déchirez, vous déchirez. Vous êtes en train de jouer le jeu de Pharaon. Si Israël pendant qu'il devait traverser la mer rouge commençait à se chamailler, Pharaon allait les rattraper. Et vous alliez de traverser la mer rouge. Vous vous chamaillez. Vous vous chamaillez. Vous vous chamaillez. Et puis Pharaon vous attrape et vous ramène en servitude. Vous qui avez étudié. Vous qui êtes des têtes pensantes. Utilisez votre intelligence avec le Saint-Esprit pour développer votre nation. C'est pourquoi l'église ne doit pas engendrer que des pasteurs. Il doit engendrer aussi des juristes, des économistes, des professeurs. Pas seulement des pasteurs et des prophètes. On ne doit pas seulement voir des pasteurs. Toi tu seras pasteur. Toi tu seras pasteur. Non. Toi aussi tu seras ministre. Toi tu seras avocat. Toi tu seras, tu seras aussi. Nous ne devons pas seulement voir pasteur, 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 pasteur. Nous ne devons pas seulement engendrer des églises. Nous ne devons aussi engendrer des entreprises. Pas seulement des églises. Des écoles, des hôpitaux, des entreprises. Pas seulement des églises. Nous devons voir des chrétiens qui sont des sénateurs, qui sont des députés. Sous-titrage Société Radio-Canada